si tu souhaites me soutenir n'hésite pas à t'abonner à la chaîne tu peux aussi activer la petite cloche comme ça tu auras accès à toutes mes vidéos il peut aussi me rejoindre sur twitter et suivre quotidiennement mes analyses techniques je te mets tous les liens en descriptions bonjour à tous très content de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur bitcoin donc on va continuer l'analyse technique que j'avais fait pour un petit peu si on a des invalidations pas on ira voir un petit peu ce qui se passe du côté des etf du sentiment de marché on va commencer tout de suite la vidéo en fait par des news économiques alors faut savoir que l'inflation diminue aux états unis donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle en revanche c'est pas la seule data qu'il faut regarder va falloir regarder les chiffres du chômage parce que tu sais les taux directeurs ont été ont été réhaussés ça entraînait mécaniquement une baisse de l'économie américaine d'accord donc le marché s'est plutôt tenu jusqu'à maintenant mais tu peux pas tenir éternellement avec des taux directeurs extrêmement élevés parce que les entreprises ne peuvent plus emprunter ne peuvent plus emprunter pour faire croître leur entreprise etc donc c'est vraiment un frein à l'économie les taux d'intérêt qui augmentent c'est des emprunts au moins dans les banques et ça freine clairement l'économie et ça sur le long terme c'est délétère parce que ça va faire savoir un effet direct sur le sur le sur le marché du travail ça va augmenter en fait les chiffres du chômage et ça c'est pas bon parce que si on continue dans cette direction en fait on va avoir une récession d'accord donc là en fait les états unis ce qu'ils sont en train de faire c'est qu'ils ont rehaussé les taux directeurs ils maintiennent artificiellement pour le moment une espèce de marché de l'emploi qui tient encore parce que le marché de l'emploi aux us est très fort en revanche c'est une bonne chose l'inflation diminue mais on commence à avoir des chiffres qui nous indiquent plutôt une hausse du chômage donc c'est ça qu'il va falloir regarder parce que c'est à partir de ce critère là et seulement à partir de ce critère là en fait que la que les institutions donc la fed etc vont baisser les taux d'intérêt d'accord si le marché se porte bien et que l'inflation diminue ils vont maintenir des taux directeurs élevés pour diminuer l'inflation par contre si le marché du travail dévisse ils vont tout de suite vouloir baisser les taux d'intérêt pour essayer de maintenir ça tu comprends donc c'est très important cette data là elle est vraiment extrêmement important parce que si la fed les institutions américaines décident de baisser les taux d'intérêt parce que le chômage augmente et qu'ils le font en septembre octobre alors tu auras forcément probablement une reprise haussière sur nos indices donc maintenant que ce petit point est fait on va rentrer directement dans le vif du sujet on va regarder directement de la data donc grayscale grayscale continue de vendre très bien il continue de vendre ici un petit peu alors on a une pression vendeuse qui va diminuer qui diminue forcément parce que quand ils n'auront plus rien distribué on pourra enfin atteindre l'eldorado on pourra enfin avoir une reprise très haussière sur btc tant que eux ils viennent nous casser les couilles comme ça à nous balancer des centaines de milliers de bitcoins ils vont exercer une pression vendeuse mais cette pression vendeuse elle tend quand même à diminuer au fur et mesure ok on peut appuyer ça d'ailleurs avec cette cette ces données là alors je vais te les retrouver je crois que c'est ici voilà donc bitcoin on voit que grayscale ne possède plus que 25,3% des bitcoins stockés dans les etf grayscale en possède 37,4% on voit qu'il y a clairement une espèce d'inversion donc c'est une bonne chose parce que lui blackrock son but c'est de c'est de pouvoir spéculer là dessus c'est de faire en sorte que des investisseurs achètent du btc et le hold en fait et le garde et grayscale eux diminuent donc c'est très bien donc on est un blackrock qui commence à prendre une grosse part du marché ça va clairement ça va clairement nous permettre d'avoir cette pression vendeuse qui va diminuer ok elle est toujours là et tant qu'elle est là ils peuvent encore nous nous vendre du btc dessus donc c'est pas c'est pas ouf mais dis toi que cette pression vendeuse va tôt ou tard s'arrêter ok donc ça il faut en tenir compte la bonne nouvelle ici dans la data c'est qu'on voit un blackrock qui grossit 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 ça veut dire qu'il s'accapare quand même une partie des des du marché des bitcoins ok ensuite on va reprendre notre at et on va continuer donc bon ici on est clairement sur sur une phase de correction on peut même appeler ça une espèce de bull flag en fait c'est quand tu viens faire comme ça là que tu diminue comme ça et puis paf d'un coup tu viens tu casses les structures et tu repars chercher un ath on est clairement dans ce genre de pattern on le voit on essaie vraiment de poser des 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 ailes de plus en plus de plus en plus bas avec des lots de plus en plus bas sauf que ici on est clairement en train d'essayer d'imprimer à l'eau plus haut que le précédent donc on est vraiment dans cette phase tu sais on est là comme ça tac puis à on essaie d'inverser tu vois on essaie vraiment d'inverser on est vraiment en train d'essayer de le faire donc idéalement on aimerait que ces niveaux tiennent c'est très important qu'on tienne ces niveaux là ok sinon on aura une on aura une autre jambe mais pour le moment c'est parce que j'envisage on a vraiment tout nettoyé ici donc si on y retourne je serais surpris mais on voit pas l'avenir ok donc pour l'instant on est vraiment en train d'essayer de tenir ce lot là et on essaie de faire en sorte qu'il soit plus haut que le précédent et ça d'un point de vue chartiste c'est très très puissant ok j'en ai déjà parlé on va on va descendre dans les ut et on va continuer l'analyse technique qu'on a fait tout à l'heure et je vais l'argumenter en fait avec ensuite avec les produits dérivés donc ici hop on passe en deux heures donc chaque candle ici c'est c'est deux heures ok donc à chaque fois que tu as une bougie qui se clôture deux heures est passé donc ici qu'est ce qui se passe ici on va prendre notre fibo on va retracer nos niveaux hop on va les mettre sur le premier à ici le first up je te le met ici donc ici on avait anticipé ce mouvement là on était vraiment venu faire un petit pullback sur ce sur cette neckline donc je vais te la je te la retracer donc la neckline c'est celle qui est ici ok au niveau du au niveau du W que tu vois ici donc niveau très important en chartiste on revient très souvent les chercher c'est souvent des points d'achat tiens au passage donc ici on avait le pullback ici d'accord ici on commence à avoir probablement des liquidités qui s'accumulent et ici et des liquidités qui vont s'amuse qui vont s'accumuler la bas de sous voire la bas de sous donc on peut pas exclure en fait d'avoir un mouvement de prise de liquidités qui pourrait revenir chercher le au moins ces niveaux là donc sur fibonacci je vais tracer la zone je te la mets mais c'est pas c'est pas spécialement ce que j'ai en tête mais c'est un scénario qui est possible donc je t'en parle quand même donc ici on peut revenir ici pour pour venir chercher tous les stops qui sont ici d'accord pour le moment j'ai tendance quand même à penser que l'objectif c'est de revenir casser les 62 300 dollars pour venir chercher les liquidités qui se situent bien plus haut parce que les enjeux sont beaucoup plus importants d'accord dis toi bien que de toute façon tôt ou tard on reviendra chercher les 70 000 dollars c'est vraiment une question de semaine maintenant d'accord pour le moment d'un point de vue chartiste tant qu'on maintient je vais faire du ménage et on va on va on va regarder ça de façon très brut d'accord tant qu'on ne casse pas ce niveau là il n'y a pas lieu d'espérer revenir dans la zone que je t'ai montré d'accord on perd le momentum ici on le voit là tu vois on a on a vraiment un décrochage donc on a des ventes ici qui se font paf paf d'ailleurs je serais curieux de voir si c'est pas grayscale qui nous qui nous en vend encore un petit peu mais tant qu'on ne casse pas ce niveau là pour moi l'objectif sera toujours de venir chercher les résistances qui se situent là les résistances qui se situent beaucoup plus haut d'accord tant qu'on casse pas ce niveau là par contre si tu vois qu'on commence à passer dessous alors oui il ya de grandes chances qu'on revienne chercher la zone fibo dont je t'ai montré tout à l'heure ok cette zone là ok parce que pourquoi parce que je te l'ai dit ici on a des on a des stops on a énormément d'intérêts ici on a tous les gens qu'on qu'on longue ce qu'on longue ce mouvement là ok tant qu'on reste au dessus de cette droite là pour moi le donc tu comprends bien que ça c'est un niveau d'invalidation si je vois le cours qui casse franchement ce niveau là les 70 milles plus tard ok plus tard d'abord ce sera cette zone là donc il y aura probablement des trades à prendre dans ces dans ces zones de dans ces zones d'intérêts ok donc pour le moment l'objectif c'est toujours de venir chercher 60 milles en revanche vu qu'on est en train de perdre le momentum et que c'est quelque chose que je vois si c'est on voit on va pas l'inventer là on a clairement une perte de momentum sur ces niveaux là on le voit également là tu vois on a vraiment essayé de on a quelque chose de quasiment horizontal tandis que là on a clairement une perte de momentum donc une perte de momentum nous invite quand même à du retracement baissier donc à voir si cette si ce niveau là va tenir sinon très clairement si on casse ce niveau là attend toi revenir dans cette zone là ok en revanche ce qui est un peu contradictoire ici on va aller voir un petit peu ce qui se passe sur les produits dérivés on a on a des positions qui s'ouvrent un petit peu donc c'est pas non plus la fête tu vois ils sont vraiment très très prudents ici on voit qu'à sur ces niveaux là là tu vois sur ces niveaux de baisse ici on a un intérêt qui augmente d'accord donc on a des on a des traders qui se positionnent en short ok donc ça il ya probablement un piège par ici il ya probablement un piège donc je te dis je serais pas étonné qu'on ait espèce de de faux mouvements qui viennent chercher la neckline là tu verras si si on revient chercher ces niveaux là je serais pas étonné que ce soit une espèce de piège pour pour repartir là parce que tu vois tous ces traders là je suis pas sûr qu'ils soient gagnants dans l'histoire donc on va voir mais là en tout cas il ya des traders qui se positionnent en short parce qu'on voit le funding qui diminue comme ça ok on va passer en daily pour voir un petit peu ce qui se passe sur les niveaux non c'est plutôt passer en quatre heures je vais virer un peu tout ça et on va regarder ça ouais donc là on a clairement de l'intérêt qui s'ouvre et c'est du short donc attention ici mon avis c'est un piège baissier c'est un piège baissier d'accord piège baissier dans le sens où je serais pas surpris qu'on revienne là pour essayer de les squeeze c'est possible à faire à suivre ok parce que tu vois là j'ai un funding négatif j'ai des intérêts qui s'ouvrent et sur mon sur mon rsi j'ai quelque chose de baissier là donc il ya comme une contradiction donc probablement un petit piège dans le coin d'accord on va suivre ça on va regarder je pense que je te ferai l'athée demain pour voir si demain je te ferai l'athée de ça si on a cassé support ou pas pour voir s'il ya eu un squeeze sinon sinon je te ferai peut-être une vidéo sur les altes dis moi en commentaire si tu veux que je te parle de quelque chose vous êtes beaucoup à me demander aussi les sessions scalping du coup parce que ça a l'air de vous intéresser je vais essayer d'organiser ça je sais pas trop quand mais faut que je trouve le temps de vous faire ça dites moi dans les commentaires aussi si vous voulez une session scalp si c'est quelque chose qui vous intéresse j'étais surpris moi je vous mettais pas ça mais je vous avez vous avez l'air d'être intéressé par le nasdaq et les indices alors pourquoi pas moi ça me ferait plaisir de vous montrer tout ça je vais te souhaiter une très bonne journée et puis je te dis à demain et on va voir un petit peu ce qui s'est passé sur ces niveaux là ok allez ciao bonne journée